Bonjour et bienvenue sur Besoin d'Aventure. Aujourd'hui je vais vous présenter mon sac que j'ai utilisé pour une randonnée hivernale à raquettes avec bivouac. Je rentre de à peu près une semaine de rando que j'ai effectué dans le Jura. Donc je vais vous déballer un petit peu tout ce que j'ai dans le sac pour vous montrer avec quoi on peut partir de manière un petit peu minimaliste en plein hiver. Alors d'abord ce que j'avais sur moi, les affaires sont ici, donc un caleçon, un collant thermique et un pantalon d'activité hivernale en Gore-Tex étanche donc avec des zips sur les côtés pour faire de l'aération. Ensuite au niveau des pieds j'avais donc deux paires de chaussettes donc paire de chaussettes randonnées classiques estivales plus une paire de chaussettes bouclettes beaucoup plus épaisse et entre les deux je mettais ce qu'on appelle un VBL donc un vapeur barrière liner qui évite d'avoir les chaussettes mouillées et donc les chaussures mouillées et le lendemain si les températures sont négatives au réveil au matin et bien les chaussures sont gelées, mouillées et gelées et donc c'est compliqué de remettre les pieds dedans, les pieds sont hyper froids etc donc ça peut être même limite dangereux si les températures sont très froides donc je mettais un petit truc entre ces deux chaussettes que je vais vous montrer juste après c'est dans le sac à dos. Ensuite au niveau des pieds donc j'avais des chaussures là c'est des chaussures Salomon qui sont spécifiquement fait pour la randonnée hivernale donc elles sont complètement étanches alors l'inconvénient c'est que ce sont pas ultra respirantes par rapport à une chaussure de randonnée Gore-Tex mais il faut que ce soit de toute façon ultra imperméable puisque si la neige est un petit peu un petit feu un petit peu fondu ça finit par mouiller les chaussures classiques et on a les pieds trempés donc ça c'est important d'avoir des chaussures spécifiques à de la randonnée raquettes hivernales. Ensuite sur moi donc j'avais ma montre altimètre, mon téléphone sur lequel j'ai une application avec la carte et le fichier GPX de la randonnée que j'effectuais donc ont été téléchargés sur le téléphone donc comme ça même si j'ai pas de réseau téléphonique je sais que j'ai quand même cette information là sur mon téléphone c'est quelque chose que j'utilise pas c'est au cas où si vraiment j'ai besoin s'il fait mauvais si la visibilité est très mauvaise si j'ai un gros doute sur ma position etc c'est plutôt un truc en cas de secours et moi j'aime bien m'orienter avec manière classique avec ma carte donc j'ai un porte carte étanche avec la carte dedans et un petit crayon gris plus gomme pour éventuellement faire des petits tracés, noter des petites choses sur la carte voire même faire des petits azimuts pour se repérer si on est au niveau d'un sommet par exemple. Et sur le haut puisque j'ai parlé de l'ensemble de ce que j'ai pendant que je randonne sur le haut donc un t-shirt thermique manche longue et quand il fait assez chaud que je suis en montée etc je peux n'avoir que ça sur l'ensemble du corps s'il fait plus froid les habits supplémentaires sont dans le sac à dos. donc alors évidemment j'avais en plus de ça donc bâtons télescopiques c'est des bâtons plutôt de ski de randonnée ça donc qui sont adaptés à de la raquette et donc mes raquettes alors mes raquettes qui sont très très vieilles qui ont plus de 20 ans je pense peut-être 22 ans du coup le plastique est est très abîmé il est cassant l'année dernière quand je suis parti le dernier jour j'ai pété ces petites languettes là donc que j'ai remplacé et puis là je suis parti un peu trop confiant à nouveau et je le premier jour j'ai cassé en voileux on voit cette boucle là qui est cassée donc j'ai cassé cette boucle là deux jours après c'était l'autre ici qui a cassé donc bref j'ai été obligé de me faire un petit une petite réparation de fortune heureusement j'avais du petit bout avec moi donc j'ai réussi à faire ce qu'il fallait pour que je puisse les serrer correctement et ça l'a fait parfaitement pendant une semaine mais là je crois que c'est vraiment les raquettes sont vraiment en fin de vie donc des raquettes classiques tsl voilà ça marche bien alors ensuite dans le sac à dos si on regarde l'extérieur donc j'avais juste un sifflet thermomètre alors j'ai juste pris ça pour avoir la température il faut savoir que j'ai eu des températures entre plus 5 degrés le dernier jour en pleine journée ça s'est beaucoup réchauffé jusqu'à moins 13 degrés un matin au réveil donc j'ai eu deux deux matins deux nuits très froides moins 13 degrés et moins 9 degrés les autres nuits c'était plutôt des températures légèrement négatives entre 0 et moins 5 voilà donc comme ça j'avais je pouvais un peu regarder la température que qui faisait au réveil une bouteille d'eau qui était souvent souvent vide mais qui me permettait de remplir de l'eau en cas de besoin dans les villages des choses comme ça de l'autre côté une thermos 1 litre pour pouvoir garder l'eau chaude qu'elle gèle pas et puis avoir de l'eau chaude avec du thé le matin le soir etc pour se réchauffer le sac à dos que j'ai utilisé c'est un osprey exhaust 48 litres alors faut pas plus petit pour la randonne hivernale parce qu'on a quand même un petit peu plus de choses qu'en été mais ça a été plutôt plutôt concluant avec avec celui là l'avantage c'est qu'il est extrêmement léger il fait 1 kg 15 quelque chose comme ça enfin en tout cas moins d'un kilo 2 donc c'est vraiment très léger ensuite sur l'extérieur ici donc j'avais une casquette pour le soleil donc j'ai parlé des températures j'ai eu aussi une tempête une météo vraiment très clémente beaucoup de soleil juste une journée ou deux avec un peu de nuages et pas une neige j'étais dans des conditions hivernales mais clémente je précise ça parce que vous allez voir mon équipement est quand même assez léger notamment au niveau du duvet où j'ai voulu faire un test même au niveau de la tente qui n'était pas une tente quatre saisons mais voilà je savais que je partais dans des conditions correctes si jamais les conditions n'avaient pas été correct je savais que j'avais des gîtes ou des refuges assez régulièrement où j'aurais pu me rabattre si vraiment les conditions étaient vraiment trop mauvaises par rapport à l'équipement que j'avais quand alors ici dans la poche filet j'avais donc un ziploc pour remplir de la neige important pour faire faire fondre la neige dans la popote ça évite d'aller ramasser de la neige en permanence donc ça c'est un truc tout bête mais c'est important un autre ziploc pour faire une poubelle un autre ziploc dans lequel j'ai une couverture de survie que je mettais sous ma tente pour l'isoler du froid et puis éviter éventuellement que la toile de tente colle sur la neige est important une brosse à ongles une brosse à ongles alors ça c'est pareil ça peut paraître gadget mais c'est hyper important en hiver ça permet de frotter le givre de la tente ça permet de frotter la neige qui a sur les chaussures le soir par exemple ou le matin ça permet de frotter les raquettes etc sans faire ça avec les mains et les gants d'avoir les gants mouillés donc c'est vraiment hyper important parce que la tente si elle est givrée le matin et qu'on n'enlève pas le givre et que ça se réchauffe dans la journée eh bien la tente devient mouillée on la remonte le soir elle est mouillée s'il fait froid tout reglace enfin bref c'est un peu la galère donc il faut essayer d'enlever au maximum le givre le matin s'il y en a c'est pas toujours le cas est donc important aussi d'avoir une pelle donc une pelle à neige donc le manche est à l'intérieur de du sac ça c'est une pelle vraiment hyper légère de bonne qualité qui en métal et pas en plastique donc c'est beaucoup plus efficace ça permet notamment de creuser un petit peu pour réussir à enlever les sardines ou les encres à neige qu'on a mis pour faire tenir la tente parce que le matin en général au réveil ça a bien glacé et c'est tout béton et ça permet aussi de se faire une fosse à froid c'est à dire creuser un petit peu devant la tente à l'entrée de la tente alors pas forcément pour faire une fosse à froid vu la tente que j'avais mais pour pouvoir poser ses jambes se faire en fait comme un siège donc on est posé à l'entrée de sa tente et puis on a les pieds beaucoup plus bas dans le trou et ça permet en plus de mettre son réchaud beaucoup plus bas et de pouvoir fermer l'avancée de la tente puisque j'avais vraiment une tente une place assez petite avec une avancée assez petite et donc je pouvais si je voulais faire chauffer utiliser mon réchaud sous l'avancée ce qui n'est pas forcément recommandé parce que ça va créer de la vapeur si vous faites chauffer de l'eau ça va créer de la vapeur cette vapeur va condenser et donc va créer du givre sur la tente mais il y avait cette possibilité là donc la pelle importante en hiver si par exemple il neige beaucoup dans la nuit il faudra déblayer etc donc c'est vraiment un élément de sécurité important je la protégeais donc dans ce petit bout de matelas donc c'est tout simplement un espèce de petit matelas de très fin pour pour dormir que j'utilise à la fois pour protéger la tente la la pelle et à la fois pour m'asseoir alors soit dans la journée si je veux faire une pause m'asseoir dans la neige ça m'évite d'avoir les fesses au froid et éventuellement mon pantalon devienne vraiment mouillé au bout d'un moment ou le soir au bivouac je pose ça dans la tente je m'assoie là dessus et j'ai vraiment c'est pas épais mais c'est largement suffisant pour ne pas sentir le froid de la neige voilà pour ça et puis un sac poubelle 30 litres pour mettre les chaussures à l'intérieur pendant la nuit pour les protéger si jamais il ya du vent de la neige etc voilà importante pour propos alors je les mettais mes chaussures je les mettais dans l'avancée éventuellement en fonction d'attente qu'on a on peut les mettre dans la tente et pour ça il faut un sac poubelle parce que sinon on va forcément ramener de la neige dedans qui va fondre qui va créer de qui va mettre de l'eau un peu partout etc donc un simple sac poubelle pour protéger les chaussures c'est quelque chose aussi de d'assez important alors voilà pour l'extérieur ensuite je vais descendre le sac maintenant bien j'ai également ici donc des des poches ceinture donc d'un côté ma boussole hyper important c'est le truc qui casse pas et et qui est utile pour se repérer crème solaire donc là un petit tube stick à lèvres et puis un couteau au pinel numéro 7 il me semble numéro 8 c'est un peu gros ça peut être plus petit un numéro 7 ou un numéro 6 suffit donc voilà pour les équipements que j'ai à ma portée pendant la journée ensuite alors dans le sac dans la poche principale donc un blouson Gore-Tex montagne fait pour l'hiver des gants épais vraiment bien fait pour l'hiver dans le blouson Gore-Tex j'ai et je les laisse toujours là parce que s'il fait froid je vais avoir mon blouson général sur moi s'il fait vraiment froid je vais avoir besoin éventuellement de gants polaires alors pas à mettre en plus mais c'est si la température et voilà s'il fait frais et que j'ai besoin de mettre des gants je mets d'abord les gants polaires s'il fait vraiment plus froid je mets les gros gants de ski et puis de l'autre côté un bonnet un bonnet assez léger puisque j'ai en plus de ça une cagoule qui est dans le sac alors l'idéal c'est d'avoir quand même une troisième paire de gants au cas où parce que ces gants là si jamais je les perds les petits gants vont pas suffire s'il fait moins 5 ou moins 10 degrés donc en général quand on part en montagne on part toujours avec une paire de gants de secours là j'ai fait l'impasse dessus ce qui peut être bien aussi c'est d'avoir des gants des moufles en gore tex qu'on peut combiner c'est à dire qu'on peut mettre les polaires et les moufles en gore tex par dessus éventuellement s'il pleut un peu par exemple s'il fait pas trop froid mais qui pleut ou alors s'il fait vraiment super froid on peut mettre les gants classiques plus les moufles gore tex par dessus pour avoir encore plus chaud si jamais on perd ses gants là et ben on a une combinaison gants polaires moufles gore tex qui fera on va dire à peu près l'équivalent en tout cas qui dépannera ensuite sur le haut du sac j'avais un petit sac étanche de 10 ou 15 litres celui là dans lequel je mettais ma nourriture ensuite la fait 10 litres alors dix litres c'est vraiment pas mal pour la nourriture donc là il est à moitié vide mais j'avais été beaucoup plus rempli j'avais deux kilos non j'avais passage en tout j'avais deux kilos 5 de nourriture donc j'avais des la nourriture dans ce sac là plus des sachets lyophilisés pour le soir donc pour une semaine à peu près j'ai juste refait un ravitaillement une fois à à peu près à mi parcours où j'ai racheté peu près un kilo de nourriture j'aurais pu en fait faire ma semaine avec trois kilos 5 de nourriture voilà j'ai décidé de faire un petit complément au milieu de ne pas partir trop chargé au début ensuite donc la popote alors je suis parti avec du gaz mais du gaz de la marque jet boy du gaz jet power qui est prévu pour des conditions hivernales donc ça c'est du gaz qui marche jusqu'à quasiment moins 20 normalement moi je les testais à moins 13 le matin où il faisait le plus froid ça marchait nickel donc voilà jusqu'à moins 15 il n'y a pas de souci moins 10 moins 15 n'y a pas de souci ensuite dans cette petite popote qui fait un petit litre un 900 millilitres j'avais donc mon mon réchaud donc la tête du réchaud qui est un pocket rocket de msr donc voilà c'était parfait c'est ça c'est léger ça ça a bien marché comme il fallait un tout petit torchon minuscule qui permet quand même d'essuyer un peu quand on a fait chauffer de l'eau mais quand on veut tout ranger c'est bien de pouvoir un peu essuyer le truc pour éviter que ça que ça gèle ou que ça mouille le reste qui de ce qu'il ya dedans une petite éponge ça en fait je l'ai pas utilisé parce que j'avais que des lyophilisées donc j'ai pas eu de j'ai pas eu de besoin à ce niveau là j'aurais pu la laisser à la maison un briquet donc là j'ai pris un gros bic j'aurais pu prendre un petit bic pour m'alléger un petit peu plus je le mets toujours dans un ziploc même s'il est dans ma gamelle par sécurité et puis ici des sachets de t donc là j'en ai plus beaucoup mais j'ai quasiment tout utilisé dans un petit ziploc réutilisable voilà donc le tout fermé avec un élastique donc voilà pour la cuisine ensuite donc là le manche de la pelle et puis on arrive aux vêtements supplémentaires que je mets également dans un sac étanche alors là j'avais donc une polaire donc polaire pas trop fine polaire quand même assez chaude ensuite une doudoune et ensuite pour le reste donc dans un petit sac pour pas que tout se balade j'avais donc un deuxième t-shirt thermique manche longue cette fois ci avec un col haut un deuxième caleçon un deuxième collant et deux autres paires de chaussettes donc à peu près la même chose que ce que j'ai pendant que je marche dans la journée donc une paire de randos classique estival et puis une paire de chaussettes hivernales chaussettes de ski et une cagoule donc là clairement sur les nuits très froides vous allez voir que j'avais pas un duvet très adapté pour les conditions pendant les nuits les plus froides en fait j'avais tout sur moi j'avais deux j'avais deux t-shirts manche longue thermique sur moi la polaire la doudoune le blouson les deux collants deux paires de chaussettes la cagoule le bonnet les gants polaires tout ça en mitouflé dans le duvet etc donc bon ça l'a fait mais j'ai pas eu si chaud que ça alors justement on arrive à la partie couchage donc d'habitude quand je pars en bivouac hivernal comme ça je loue un sac de couchage grand froid parce que j'en ai pas je pars pas non plus 5 semaines par an dans des conditions comme ça donc pour l'instant j'ai pas j'ai pas investi dans un sac de couchage grand froid du style à peu près moins 15 degrés confort et là pour une fois j'ai voulu tester en fait quelque chose j'ai voulu tester le duvet habituel que j'utilise en rajoutant des choses à l'intérieur et à l'extérieur alors je m'explique je vais sortir tout ça donc le duvet G c'est un valandré mirage 3-4 qui est un confort 0 degrés limite confort moins 5 degrés donc je sais que ce duvet là je suis bien dedans jusqu'à 0 degrés moins 1 moins 2 en ayant une petite doudoune en m'habillant un petit peu chaudement à l'intérieur mais sans plus que ça au delà je sais que je peux avoir froid avec ce duvet donc pour le réchauffer j'ai testé d'utiliser le thermolite réacteur de Sea to Summit qui est en fait un petit peu comme un drap de soie mais en thermolite c'est à dire en espèce de polaire polaire bien chaude fine mais bien chaude qu'on met à l'intérieur comme un drap de soie alors ils exagèrent complètement sur la température qu'on peut gagner avec ça puisque ils disent qu'on peut gagner 18 degrés en température ce qui est complètement faux après c'est dur de définir ce qu'on peut gagner avec mais moi je l'estime j'estime qu'on gagne environ à mon avis 5 degrés ce qui est quand même pas énorme parce que ça pèse quand même 420 grammes en sachant que mon duvet de mémoire fait 735 grammes dans la taille que j'ai donc je rajoute 420 grammes pour un petit peu de chaleur en plus mais pas tant que ça alors en plus de ça j'avais donc un sac bivy de la marque sol donc c'est un sursac qui est un sursac entrée de gamme il en existe des voilà des plus chers des plus haute gamme plus respirant etc mais ce sac est quand même censé être étanche en tout cas protégé de l'humidité et respirant et en fait j'ai été très déçu parce que la première nuit j'ai mis ça par dessus mon sac de couchage et au bout de deux heures je me suis réveillé et mon sac de couchage était complètement trempé à cause de la condensation donc je dégageais de l'humidité en dormant et donc toute cette condensation restait en fait dans le sac c'est un sac qui est aluminisé à l'intérieur pour garder la chaleur il est censé être respirant là j'ai pas du tout trouvé que c'était respirant alors il faudrait que je le teste dans des conditions plus clémentes avec des températures positives voir si c'est ok pour faire par exemple une nuit à la belle étoile en été une nuit pas très froide mais là dans des conditions hivernales le test n'a pas été n'a vraiment pas été très concluant donc voilà pour le couchage en sachant que c'était un test si c'était à refaire je ne le referais pas comme ça parce que vous voyez que ça marche pas terrible ça ça n'a pas bien fonctionné ce sous sac ce drap de soie chaud n'apporte je trouve pas tant que ça de chaleur par rapport au poids qui fait alors que si j'avais pris un sac de couchage adapté aux températures que j'ai rencontré donc par exemple un moins 13 confort un moins 13 confort dans la même marque que celui là c'est un sac de couchage qui fait 1,6 kg et là entre ces trois équipements là j'ai 1,4 kg donc à 200 grammes près j'aurais préféré porter 200 grammes de plus et avoir un sac à dos un sac de couchage vraiment adapté aux conditions que j'ai rencontré donc voilà c'était un test j'ai testé parfois ça marche parfois ça marche pas maintenant je le serai donc quand je repartirai soit je relouerai un sac de couchage adapté soit j'investirai peut-être si si je compte faire régulièrement des randonnées comme ça hivernale ensuite pour le couchage il me fallait une tente donc cette tente je l'ai installé en bas de mon sac à dos à l'extérieur puisque j'ai des petites lanières ici là pour l'installer alors c'est quelque chose que je fais pas en général en randonnée estivale je préfère tout mettre dans mon sac à dos parce que quand on pose le sac à dos par terre bas la tente voilà on a tendance à abîmer la tente en tout cas le sac de rangement de la tente là en conditions hivernales c'est un peu différent on pose toujours sur la neige il ya moins de risque d'abîmer la toile et puis puis surtout fallait que je gagne de la place parce que j'avais quand même un petit peu plus de matériel qu'en été donc c'était important pour moi de mettre la tente à l'extérieur et aussi de manière pratique quand on remballe la tente le matin et ben c'est bien il ya de la neige donc si on étale ses affaires un peu partout ça mouille ça enfin bon c'est pas c'est pas terrible donc là je pouvais pacter complètement mon sac à dos j'avais plus que ma tente à ranger et je la mettais je la mettais en bas du sac donc la tente que j'avais c'est une ouba nx de msr c'est une référence une super tente c'est pas les plus c'est pas la plus légère c'est une tente une place qui fait 1 kg 3 on peut trouver des tentes une place plus légère on peut trouver des tentes jusqu'à 900 grammes voire encore moins mais là je parle de tentes autoportantes c'est à dire que la toile intérieure tient toute seule avec les arceaux après sur des tentes non portant on peut encore descendre en poids voilà 900 grammes c'est parmi les plus légères la f1 kg 3 c'est plus lourd mais c'est hyper polyvalent comme tente on peut vraiment faire énormément de choses la toile aussi est plus épaisse que des tentes à 900 grammes donc on sent que ça peut tenir dans la durée contrairement à d'autres où on sent que c'est un peu comme du papier à cigarette et voilà ça reste du léger faut y faire gaffe mais c'est quand même plus costaud que certaines tentes et puis il ya du volume à l'intérieur il ya une avancée qui est conséquente dans laquelle on peut cuisiner avec un petit réchaud en faisant très attention évidemment chacun prend ses responsabilités par rapport à ça mais voilà vraiment une super tente en sachant que c'est une trois saisons donc la toile intérieure est à peu près à deux tiers voire les trois quarts faites de moustiquaires donc c'est ok pour l'hiver mais dans des conditions correctes quoi pas si on se prend une tempête de neige du vent très fort avec ça ça peut devenir compliqué quoi faut que les conditions reste reste correcte en hiver et par exemple la dernière nuit j'avais quand même un petit peu de vent et bien évidemment on sent le vent qui rentre dans la tente qui passe à travers la moustiquaire et c'est pas aussi chaud qu'une tente quatre saisons sur laquelle en général il n'y a pas de moustiquaire sur la toile intérieure c'est la toile complète fermée mais voilà une bonne petite tente vraiment que j'aime beaucoup j'étais sur du plus léger avant et là vraiment je regrette pas ce choix alors pour planter cette tente dans la neige j'avais quand même des sardines un peu spécial qui sont des sardines beaucoup plus grandes beaucoup plus large alors c'est pas hyper lourd c'est vraiment assez léger c'est c'est plus lourd qu'une petite sardine évidemment mais ça permet de vraiment bien les ancrer dans la neige après avoir tassé la neige avec les raquettes donc ça ça marche bien j'en avais six et en plus j'avais deux sardines comme ça beaucoup plus petites que j'utilisais pas de manière classique parce que c'est trop petit ça tient pas bien dans la neige mais je les utilisais comme des encres à neige c'est à dire que je venais passer un haut banc autour de la sardine je faisais un trou dans la neige je venais mettre la sardine à l'horizontale comme ça dans le trou et contre la paroi du trou même et puis je rebouchais la neige en tassant bien et là vous tirez sur le haut banc il n'y a pas de soucis ça tient super bien faut même pas trop les enfoncer trop profond parce que le matin quand tout est gelé même avec la pelle ça peut être ça peut être dur à déterrer donc voilà j'avais six grosses comme ça deux petites ça me faisait huit points c'était un tout petit peu juste si j'avais eu besoin d'eau ban et tout toute ma tente mais après j'étais dans le jura je savais qu'il y avait des arbres un peu partout donc j'aurais pu trouver des branches et faire exactement la même chose avec une branche qu'avec ça faire un trou mettre le haut banc sur la branche mais de la branche dans le trou rebouché et puis là ça tient ça tient très bien mais c'est important de penser à ça parce que dans la neige on va pas avoir la même tenue que dans la terre et j'avais quand même en plus de ça mes bâtons que je pouvais utiliser on peut on peut planter le bâton dans la neige un pareil pour au banné alors j'ai pas eu trop de vent donc j'ai pas eu à m'en servir mais il faut penser à pouvoir bien installer sa tente et qu'elle tienne correctement dans la neige alors je précise parce que c'est important que ce que je vous présente là c'est ma façon de faire quand je pars en hiver tout seul c'est ma propre responsabilité donc je vous dis pas qu'il faut faire comme moi je vous présente le matériel que j'ai utilisé j'ai essayé voilà c'est la première fois que je partais vraiment en mode minimaliste en hiver les fois d'avant je partais avec une poulka donc comme un petit traîneau à traîner donc là j'avais plus de matos j'avais plus de sécurité voilà là j'ai essayé de faire avec le minimum vital dans un endroit où je savais que de toute façon j'étais pas complètement isolé en tout cas j'étais pas très très loin de la civilisation voilà mais c'est une présentation pour vous inspirer pour vous donner des idées après à vous de prendre vos responsabilités pour partir randonner en bivouac hivernal dans la neige en sachant que ça peut comporter des risques en fonction de la météo ça peut être très très différent si la météo est clémente ça peut très bien se passer si le temps est très mauvais ça peut être une toute autre histoire donc à vous de faire attention à ça et d'y aller vraiment progressivement donc voilà pour le couchage la tente il nous reste à voir la partie supérieure du sac donc j'ai une poche extérieure une poche intérieure donc plutôt tout ce qui est sécurité à l'intérieur et puis les choses utiles ici à l'extérieur alors si on commence par l'intérieur j'ai donc du papier toilette qui a réduit j'avais à peine un rouleau ça m'a suffit largement mon portefeuille dans un ziploc donc carte d'identité carte de crédit permis de conduire un peu le liquide si jamais vous devez aller dans un hébergement un peu paumé que la carte l'appareil de carte ne marche pas etc c'est important un masque et puis j'étais là tout seul donc c'est encore plus important j'ai une petite carte de contact en cas d'urgence que j'ai fait moi même comme ça si jamais il m'arrive un problème les secours cherche dans mon sac trouve mon identité et on les contacts qui doivent prévenir pour pour prévenir de la situation donc c'est une petite chose qui est un petit truc bête mais intéressant de penser à ça ma cuillère fourchette pour manger ici les fameux vbl vapeur barrière liner alors il en existe dans le commerce qu'on achète moi j'utilise des sacs plastiques tout fin qui font bien l'affaire donc le principe c'est que je mets cette première paire de chaussettes pas trop épaisse ensuite je mets le sac en plastique par dessus la chaussette et ensuite je mets la grosse paire et ensuite cette grosse paire là je la mets dans ma chaussure ça permet de garder la chaussure sèche ça permet de garder la grosse paire de chaussettes sèche et donc il ya que le pied et la première paire de chaussettes qui va être humide donc c'est un peu contre intuitif on a l'impression qu'on va on va nager dedans avec l'humidité etc que le pied va tout mouillé en fait pas tant que ça en fin de journée évidemment c'est un peu mouillé la chaussette est un peu mouillé on se change à la fin de fin de fin de randonnée pour faire sécher un peu les pieds mais ça marche bien et ça permet le lendemain matin d'avoir une chaussure qui est sèche parce que si la chaussure est mouillée à cause de la condensation de la journée et bien pendant la nuit s'il fait froid ça va geler et le lendemain matin on va devoir remettre des chaussures complètement rigides parce que tout est gelé est très 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 froide et là si les températures sont très froides bas on risque la gelure au niveau des doigts de pied par exemple donc c'est important sur la randonnée sur plusieurs jours d'avoir cette protection là pour pour garder les pieds un maximum au sec ensuite j'ai ma petite trousse de réparation sécurité pharmacie alors là j'ai aucun médicament parce que je considère quand je pars en france si vraiment j'ai besoin d'un médicament important il ya une pharmacie n'est jamais très loin si c'est pas important voilà un doliprane ou un truc comme ça ça fait pas beaucoup de différence après chacun voit les choses comme il veut à ce niveau là vous demandez conseil à votre médecin pharmacien mais moi c'est ma façon de faire si par contre je pars dans des endroits plus reculés dans des pays où le niveau médical est beaucoup moins bon bah je prends un petit peu de choses quand même avec moi donc là toujours est il que pour cette traversée du jura donc j'avais des pansements anti ampoule un petit élastique ça peut toujours servir des allumettes étanches pour si jamais mon briquet ne marche pas donc toujours avoir une deuxième source de feu une petite cordelette j'avais 2 3 mètres de cordelette comme ça là pour le coup m'ont extrêmement bien servi parce que c'est ça qui m'a permis de réparer de réparer mes raquettes les deux raquettes ont cassé au même endroit donc j'ai réussi à faire un petit rafistolage avec un nœud de chaise une demi clé etc alors un masque du pour le coup j'avais deux masques j'aurais pu en prendre qu'un des pastilles micro pur pour désinfecter l'eau donc là moi je faisais bouillir l'eau puisqu'en général je prenais de la neige pour pour faire fondre la neige et me faire de l'eau mais un endroit j'ai pris de l'eau au niveau d'une source ou je sais plus trop où et j'étais pas trop sûr de la qualité de l'eau donc j'ai mis un petit comprimé pour être sûr de bien désinfecter l'eau ça pèse pas grand chose des petits circlips collier plastique qui peuvent aussi aider à réparer une raquette une bretelle de sac à d'eau qui casse etc donc ça j'en avais quatre il me semble un peu de pansement à découper pour découper ce pansement ou les pansements anti ampoule j'ai une petite paire de ciseaux et une pince à épiler pour des éventuelles écharbes ou quoi que ce soit du stéréstrip donc qui remplace le fil à suture de manière moins bonne mais ça peut servir à voilà refermer une plaie une plaie importante en attendant d'avoir mieux quelques compresses donc là j'en avais j'en avais que deux un petit bout d'élastoplast une petite lingette alcoolisée pour désinfecter une plaie un petit pansement le quatrième circlips du fil de couture quelques aiguilles deux trois épingles à nourrice pour réparer un vêtement un truc qui lâche une fermeture etc un petit kit de réparation pour le matelas gonflable là j'ai pas réussi à le réparer parce que j'avais pas le trou il était tellement petit que que j'ai pas réussi à le réparer mais j'avais j'avais le kit un peu de toile de spi autocollante pour réparer une déchirure dans la tente par exemple ou alors ou alors dans un vêtement trois piles trois piles qui me servent de rechange pour ma lampe frontale dans ma lampe frontale j'ai une batterie qui est pleine quand je pars mais j'ai ces trois piles toujours en secours si jamais je dois marcher longtemps pendant la nuit j'ai cette autonomie en plus et un petit bout d'écorce de boulot pour démarrer un feu c'est quelque chose d'hyper pratique c'est un allume feu assez extraordinaire ça pèse vraiment rien du tout et ça peut vraiment aider si on doit faire un feu parce qu'on a froid ou parce que parce qu'on a besoin de faire un feu donc voilà pour le petit matos de sécurité et enfin pour finir dans cette poche donc j'ai un petit ziploc dans lequel j'ai un gant de toilette et un tout petit bout de savon dans un bas de collant donc le bas de collant permet d'utiliser le savon jusqu'au bout ça permet aussi d'éviter que le savon glisse dans les mains et le gant de toilette sert pas forcément à se laver mais peut servir à se sécher donc si par exemple j'avais été dans un hébergement et que j'avais voulu prendre une douche j'avais mon petit savon et j'avais entre guillemets ma petite serviette minimaliste pour pour me sécher alors c'est tout petit mais ça suffit alors là j'ai pas utilisé parce que j'ai fait que du bivouac pendant pendant cette semaine là mais c'est quand même bien d'avoir ça si jamais on va dans un hébergement et qu'on veut se laver ensuite pour finir dans la poche du dessus donc j'ai un petit sac étanche 5 litres il me semble 5 litres donc ici j'ai ma lampe frontale donc assez puissante pour pouvoir marcher dans la nuit si besoin un power bank donc une batterie externe qui peut en théorie recharger quatre fois mon téléphone là je l'ai utilisé qu'à la moitié bon je pense qu'en pratique ça recharge que trois fois donc important pour pouvoir recharger le téléphone surtout si vous l'utilisez pour faire des photos là moi mon téléphone est souvent éteint donc je l'ai pas tant que ça utilisé faut faire attention aussi avec le froid ça a tendance à être beaucoup moins beaucoup moins à donner beaucoup moins de puissance que que si on est dans des températures clémentes cap de recharge du téléphone avec la prise secteur un petit cap de recharge pour la gopro de batterie pour la gopro la troisième batterie de la gopro étant dans la gopro et puis une brosse à dents petite brosse à dents de voyage et j'ai pas là j'ai pas remis mais j'ai un tout petit tube de dentifrice vraiment tout petit petit qui ne pèse rien ensuite mes cartes j'avais besoin de trois cartes là pour pour cette randonnée donc j'ai une carte ici dans mon porte carte j'ai les deux autres ici dans un ziploc et puis j'ai en plus en général toujours mon plan de marche avec mes infos journalières sur les distances les temps de marche et dénivelé les endroits où je peux me ravitailler voilà toutes les petites notes que je me suis fait quand j'ai préparé mon itinéraire à l'avance avant de partir et puis une petite feuille blanche pour écrire des petites notes si j'ai besoin de noter des choses je pense à des choses etc toujours plein de trucs qui me viennent à l'esprit et donc j'avais mon petit crayon gris ici pour pour écrire souvent je prends un petit bic en plus mais là le le crayon gris est suffit ensuite on est presque à la fin des lunettes de soleil hyper important évidemment pour partir sur la neige le petit tissu pour les essuyer et puis il me reste deux choses donc ça c'est un petit truc vraiment génial c'est un pare feu un pare feu en titane donc c'est une petite feuille de titane qui se déplie il ya un petit aimant pour coller les deux bouts tac et vous mettez ça autour de votre réchaud et de la popote faire attention il ya différentes tailles mais cette taille là est suffisante pour le réchaud que j'ai avec la popote que j'ai et donc ça fait gagner énormément de de chaleur enfin ça fait chauffer l'eau beaucoup plus rapidement puisque ça garde la chaleur autour du réchaud et de la popote et notamment en cas de vent par exemple mais même sans même sans vent c'est important de le mettre pour économiser du gaz et dernière chose le masque masque de ski que je n'ai pas utilisé mais ça c'est quelque chose que je prends vraiment tout le temps en randonnée hivernale parce que même si la météo est prévue correct si on par une semaine la météo à 5 6 7 jours elle n'est pas forcément ultra fiable et si jamais on se retrouve dans une grosse neige avec du vent etc et ben ça c'est vraiment quelque chose de d'important à avoir alors cette gopro j'étais assez déçu parce que dès qu'il faisait moins 5 elle me disait que la batterie était vide alors que pas du tout donc j'ai pas pu réussir à filmer grand chose avec puisqu'il faisait quand même assez souvent assez froid et en fait je la portais donc sur sur une perche comme ça au niveau de la au niveau de la sangle pectorale du sac à dos je la passais sous la sangle comme ça elle était bloquée là et puis je la sécurise avec un petit mousqueton au niveau de la sangle ventrale donc voilà tout mon matériel pour une randonnée d'environ une semaine en raquettes en bivouac hivernal les deux conclusions de tout ça c'est que avoir un sac de couchage vraiment adapté aux températures qu'on va rencontrer c'est important les petits bidouillages là de rajouter une couche machin en fait moi en tout cas là ça n'a pas été concluant la deuxième chose c'est que j'ai utilisé une tente trois saisons qui a fait l'affaire mais j'étais dans des conditions climatiques on va dire normal j'ai pas eu de tempête j'ai pas eu de conditions horribles j'ai eu juste deux deux nuits quand même assez froide un moins neuf moins treize mais globalement avec tout ça ça le fait plutôt pas mal à un endroit où on n'est pas loin de la civilisation et et des hébergements et d'une protection éventuelle si besoin quoi si je partais dans un endroit beaucoup plus reculé peut-être que j'avais j'aurais beaucoup plus de deux matos pour de la sécurité pour avoir peut-être un peu plus chaud pour être un petit peu moins en limite en limite de sécurité alors vous aimeriez sûrement savoir quel poids représente tout ça vu tout ce qu'il y a sur la table on a l'impression que c'est assez énorme et en fait sans parler de l'eau sans parler de la nourriture j'avais un sac à dos à 11 kg 11 kg donc c'est lourd pour de la randonnée estivale c'est pas très lourd pour de la randonnée hivernale donc je rajoute à ça 2,5 kg de nourriture au début lyophiliser plus les trucs à manger dans la journée pour le matin le midi et à ça je rajoute 1 kg 1,5 kg d'eau puisque j'avais ma thermos plus des fois un petit peu d'eau dans la bouteille en sachant que dans la bouteille l'eau peut geler donc j'en avais juste dans la journée le soir je faisais attention de ne pas avoir de l'eau qui gèle dans la bouteille donc on va dire qu'on rajoute 3,5 kg à 11 kg donc ça me fait 14,5 kg voire 15 kg vraiment quand je suis un peu plus chargé en eau en sachant que la nourriture j'avais 2,5 kg au début mais au fur et à mesure ça descend donc on peut dire j'avais entre 11 et 15 kg donc on peut dire j'avais une moyenne de 13 kg sur le dos donc 13 kg sur le dos c'est tout à fait correct alors après ça dépend du gabarit de chacun si on est un homme une femme etc en fonction de son poids on peut porter plus ou moins plus ou moins lourd mais moi 13 kg ça correspond à moins de 20% de mon poids donc ça reste complètement raisonnable voilà j'espère que tout ça vous aura un petit peu éclairé sur l'équipement à avoir en en bivouac hivernal je le répète c'est un équipement minimaliste j'avais pas forcément beaucoup de rechamps j'avais pas forcément un sac à deux un sac de couchage il n'était pas assez chaud clairement mon sac de couchage c'était un test mais voilà en se rapprochant de ça en ayant un sac en fait le laquer le truc vraiment important c'est d'avoir un sac de couchage qui est vraiment aux températures rencontrées et puis d'avoir des vêtements adaptés à l'hiver quoi avoir des trucs étanches chauds de bonne qualité et ça le fait mais vous voyez pour 13 kg j'étais peut-être à 15 kg maximum on arrive à faire une randonnée comme ça hivernal n'hésitez pas à cliquer sur le pouce à vous abonner à la chaîne à appuyer sur la petite cloche pour avoir les notifications et le fait de faire tout ça ça m'aide moi aussi à faire connaître la chaîne plus vous faites ça plus vous abonnez plus vous liker plus vous activez la petite cloche et plus youtube remonte les vidéos en haut et ça peut être un petit peu votre participation à la chaîne pour qu'elle pour qu'elle grandissent si vous voulez de l'aide pour trouver le matériel qui vous correspond alors pas forcément que pour la randonnée hivernale mais pour la randonnée en général plutôt estivale si vous cherchez quel est le meilleur sac à dos pour vous quel est le meilleur duvet la meilleure tente etc et bien j'ai fait un guide sur le matériel dans lequel j'ai sélectionné environ 150 équipements avec trois catégories en fonction de vos besoins et de votre budget ce guide vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous dans la description et vous verrez il ya toute une liste complète de ce qu'il faut emporter en randonnée avec des petits plus des petits moins pour les adapts pour adapter cette liste en fonction de vos besoins et est vraiment un catalogue complet de de voilà de tous les équipements que je pense être les meilleurs compromis en termes de confort légèreté résistance prix poids etc c'est donc la fin de cette vidéo je vous souhaite de belles aventures ciao